Dans l'épisode précédent, nous avons pris trois avions en tout pour aller à Tahiti, qui est par ailleurs mon île natale. Nous sommes passés par les Etats-Unis, où nous avons bien failli louper notre avion. En tout, on a fait pratiquement 24 heures de vol. Ça va faire quasiment trois mois que vous attendez la suite. Et bien la voici, enfin. Bon visionnage. Je peux mettre mon sac arrière. C'est parti ! Donc du coup, aujourd'hui, on est samedi, et là, il a arrêté de pleuvoir. C'est génial. Il fait super beau. On voit les montagnes, comme vous pouvez le voir. On peut voir le diadème. Waouh ! Franchement, ça fait plaisir. Parce que quand on est arrivé, on s'est tapé trois jours de pluie, là. Ou il n'est pas beau et tout. Là, ça fait du bien. C'est parti pour une bonne journée aujourd'hui. On est avec la Pam Pam. Priscillia. Donc là, pour l'instant, on va à la plage de Sable Noir. La Pointe Vénus. Ah oui ! Ouais. Là, ici, il y a une super vue, en fait, sur le côté, là. Où tôt le matin, un jour, on pourrait venir ici, et tu vois, lever du soleil, ou coucher du soleil, c'est juste trop beau. Ouais, toujours tout droit. Voilà. Donc là, on arrive à Mahina. Combien de Mahina ? Chez moi. Ça pousse bien, les tout-mousses. Après dégustation des pili-pili, que j'ai enlevé de la bouche. Ça m'a énervé. Ouais, je l'avais dans la bouche. Il m'a dit, non, non, non. Oui. Il faut laisser ce plaisir. Donc on se dit à toutes, à la Pointe Vénus. À toutes à l'autre. À toutes à l'autre. OK. Là, on arrive dans la cathédrale qui est toute rose à Tahiti. Donc, il y en a qui vont dire, c'est moche. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est trop beau et tout. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est trop beau. C'est unique d'avoir une cathédrale tout rose sur l'île. J'avoue, c'est sympa. Ouais, c'est drôle. Zone à évacuer tsunami. Bah oui, parce qu'on arrive vers la plage. Mais pourquoi c'est marqué ça ? Parce que si jamais il y a un tsunami, il faut qu'on aille sur les montagnes. Ah oui, il ne faut pas que tu restes là. Je sais, mais pourquoi ils disent ça d'un coup ? Bah non, c'est des panneaux de prévention. Mais non, il n'y en a pas. Mais non, sinon, tu entends une alerte et ça alerte tout le monde. Il y a une alerte, non, mais t'inquiète. Eh, ça y est, elle commence déjà à stresser et tout, en pensant qu'il y a un tsunami. Ou pas, déjà, il y a une nana, elle s'est fait piquer. Elle s'est fait mordre le cul par un requin. Mais elle était au large et puis, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un truc. Peut-être qu'elle l'a attiré avec son cul, je ne sais pas. Il ne faut pas stresser. Ça commence. Mais non, mais ce n'est pas que ça commence. Il ne faut pas stresser. Il fait froid. Là, on arrive à la pointe, la pointe Bénus. Let's go. Tidid, on va changer de plage. Voilà. Ça va, il fait beau quand même. Ça va, il fait beau. Nous, la zone de Bénal, c'est l'autre côté et ici un peu. Alors que là-bas, le soleil brûle. Donc, voilà où il y a du vent. On a un compagnon maintenant. Tu es connaille où tu es con se pose. Regarde, regarde. Il ne nous suit plus tout à l'heure. Il veut les firi-firi. Il veut manger le petit. Bah oui, Tidid, mais je ne vais pas t'en donner, j'ai trop faim. Tu es con se pose là ? Mais voilà, vas-y, que ça dit qu'il fait moche et tout. Mais regarde-moi ça. Je te jure. Regardez là-bas, comme il fait beau. Mais ça va arriver ici. C'est juste une question de temps, c'est tout. À petit. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Alors, tu en penses quoi ? Mais c'est bon ? C'est comme un gros beignet au sucre. Voilà. Peut-être c'est pensé à quoi ? Un beignet au sucre. Mais moins gras. Pour la petite anecdote, pourquoi est-ce que la plage s'appelle la Pointe Vénus ? C'est parce qu'en 1769, l'endivore de James Cook mouille dans la baie lors de son premier voyage afin d'observer le transit de Vénus, qui est attendu le 3 juin. C'est parti. Sous-titrage ST' 501, l'endivore de James Cook mouille dans la baie lors de son premier voyage. Sous-titrage ST' 501, l'endivore de James Cook mouille dans la baie lors de son premier voyage. Sous-titrage ST' 501, l'endivore de James Cook mouille dans la baie lors de son premier voyage. Sous-titrage ST' 501, l'endivore de James Cook mouille dans la baie lors de son premier voyage. Sous-titrage ST' 501, l'endivore de James Cook mouille dans la baie lors de son premier voyage. On se voit, il y a un gros bruit. Ce n'est pas le bruit des vagues qu'on a l'habitude en mode tranquille, qui nous apaise. Là, c'est agressant. Ça fait peur. Voilà, ça fait un gros schplaf, ça fait peur je trouve, c'est pas reposant, ça fait pas le bruit des vagues en mode calme, douce Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça fait un gros schplaf, moi ça m'a surprise Parce que nous ça fait les bruits des vagues et là ça fait un ça se claque en fait Cette vue est magnifique, on dirait un dessin animé c'est trop trop beau Ah bah y'a un peu de monde, mais nous on est plein là, franchement C'est super beau, on procide vraiment de la vue, c'est apaisant, y'a un aura qui est calme, doux Si, c'est trop agréable Ça fait trop bien, tout ça pour nous quoi J'étais déjà venu ici plein de fois avec les potes mais bon, là venir tôt le matin c'est un luxe quand même Parce que nous on venait et c'était début d'aprème et tout, y'avait du monde parce qu'il faisait beau Là ça va, tchao Ça fait plaisir, j'étais trop contente Petit vlog le matin, ça fait plaisir, y'a la belle lumière en plus Oh j'oublie de regarder là à chaque fois, mais merde Tu regardes un copier Mais oui parce que je veux regarder le cadre, j'ai pas l'habitude Y'a un beau petit vol le matin et tout Alléluia C'est magnifique Ah oui Regardez-moi ce sable On va sûrement repartir là, on a plein nos affaires parce que il commence à pleuvioter et franchement on se pèle un peu les fesses et il fait pas super beau Donc on va sûrement faire autre chose parce que là pour aller à la plage c'est pas le meilleur temps C'est pas le tip top quoi hein comme on dit hein parce que là déjà au dessus voilà Ouais C'est tout gris et puis y'a beaucoup de vent Mais bon on va trouver, on va trouver autre chose On va trouver ça va le faire Ça va le faire Bon bah let's go hein Ouh Donc on est enfin dans la voiture Et là on s'apprête à aller Au trou du chou-fleur Et oui Sinon Appeler aussi le trou du chou-fleur hein C'est parti de nid hein Hein Donc là on s'apprête à y aller Et j'espère que bah il fera Il fera beau Bah même si il fait ce temps là ça va hein Ouais Bah là c'est vraiment mitigé hein Ouais d'un coup là y'a du soleil Mais quand on est à la plage D'un coup il pleuviote euh Ouais Enfin le temps est mitigé C'est ça Il vous dérangera pas Voilà On va essayer de chercher un truc à manger après Parce que là il est 10h30 hein Ça va ? Ouais on est resté 1h30 à la plage C'est pas beaucoup C'est bon Ouais On va aller malo quoi Donc euh Tchao Ça y est on est arrivé au spot du sou-fleur Donc on va voir ce que ça donne Et d'ailleurs c'est un spot de surf Ici aussi Donc euh C'est pas mal Voilà On vous laisse découvrir tout ça en images Vous savez il est ? Valais Voilà J'ai l'air J'ai l'air Donc j'ai l'air ou la vague, pour faire le souffleur Je ne sais pas si vous voyez les petites blessures qui rougent La 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 ela La 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 c'est super franchement génial on est trop bien il ya le fort ça va être bon donc franchement bon appétit à nous 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 C'est parti ! 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 C'est parti !